Coucou tout le monde, on me relève dans une nouvelle vidéo ça va être une vidéo make-up donc je m'excuse au petit pour de tout le fond qui est pas hyper hyper joli, ça va être que temporaire parce que je vais essayer de trouver une solution pour cacher l'arrière sachant que tous mes make-up vont être faits au même endroit, à mon bureau avec ma lampe de loisir créatif derrière que vous voyez dans mes lunettes d'ailleurs et voilà, le reste des vidéos les autres vidéos seront dans mon canapé je sais pas si vous allez pouvoir le voir qui est par là, voilà, mais vous voyez pas avec Marine Light donc je tiens à m'excuser pour ça en attendant on va se faire un petit make-up avec la palette qui est la Galactique de Make-up Revolution j'ai pas encore utilisé en vidéo et je crois que j'ai pas utilisé tout court j'en ai testé plein de tout ce que j'avais reçu mais voilà, donc je vous la montre en plus de vous éblouir vous voyez le bazar qui est en dessous ce qui est pas intéressant puis j'ai une installation en carton en ce moment donc voilà à tout de suite pour le make-up alors nous revoilà pour notre petit make-up du jour alors j'ai déjà fait mon teint avec ma BB crème de chez Nivea j'ai mis mon anti-cerne de chez Make-up Revolution qui va me servir également de base à paupières et de cut crease j'ai pas fait mes sourcils parce que je vais les faire avec une petite palette à sourcils de la marque Free de Freedom qui est une déclinaison de la marque Make-up Revolution en tout cas sur le site et voilà là j'ai pas besoin de petits miroirs à côté parce que j'ai un miroir un grand miroir dans la palette donc au niveau j'ai poudré mon dessous d'œil avec la Banana Powder de Pierrico non pas Pierrico je vais essayer de penser à la mettre à mettre ce que j'ai mis j'ai utilisé pour le teint en barre d'infos le bronzer c'est le bronzer de chez Yves Rocher je crois qu'ils ne le font plus celui-là et un blush de la palette W7 que Emma m'avait offert bon je pense que je vous ai tout dit on va attaquer ce make-up alors j'ai envie de faire un petit make-up pas trop foncé mais pas non plus pastel de toute façon dans cette palette comme vous pouvez constater oui elle ne fait pas de zoom voilà assez foncé voilà j'ai essayé de me rapprocher de vous rapprochons-nous voyez le oh le dessous d'œil est un peu je ne sais pas bien estomper mon ma banana powder parce que la poudre libre je n'ai pas je n'ai pas l'habitude d'en utiliser donc je tâtonne encore je vais commencer par mettre ma base du coup j'en ai mis quoi que j'avais mis vite fait tout à l'heure quand j'ai mis mon en mettant mon anti-cerne mais je n'en ai pas mis beaucoup ok alors j'espère que ça va être donc là je mets donc des fois je vais utiliser mon retour écran pour mettre certaines choses parce que c'est plus simple mais j'essaie d'utiliser l'écran ça sera le miroir plutôt que le retour écran parce que là vous avez sûrement l'impression que je me regarde mais effectivement je me regarde vu que je regarde le fond le retour écran voilà voilà je n'ai pas mis beaucoup voilà voilà alors je vais poudrer mon oeil là où j'ai mis le phare l'anti-cerne avec le phare supernova donc c'est un un petit beige donc là exceptionnellement ce n'est pas le make-up du lundi c'est le make-up du dimanche qui est assez rare que le dimanche me maquille rarement mais comme j'ai des vidéos à tourner je me suis dit que je n'avais pas envie de tourner en no make-up ces derniers temps j'ai fait beaucoup de no make-up en vidéo et je me disais c'est peut-être pas enfin j'ai envie de j'ai pas envie d'avoir une sale tête en ce moment sur mes vidéos voilà je voulais vous demander ce que vous pensez ce que j'étais en train de me demander si mes jours de publication étaient pertinents donc en ce moment j'essaye de publier le mercredi soir vers 17h30 et le vendredi soir vers 17h30 est-ce qu'un jour d'écart entre deux vidéos c'est trop peu et dans ces cas là ça serait mieux samedi mercredi et samedi toujours à peu près autour de ces horaires là j'aimerais bien avoir votre avis votre retour parce que je me posais des questions au niveau des vues j'ai pas l'impression que les vues montent en fait surtout sur la vidéo du vendredi donc ça intéresse beaucoup le monde donc voilà en couleur de transition je vais mettre une couleur moyenne donc je vais prendre l'Andromeda Andromeda celle-ci voilà elle est foncée mais pas trop en fait parce que je pense que pour ce que je veux faire ça devrait aller alors c'est un petit peu poudreux on va pas bon après il faut pas y aller le pinceau dedans comme un bourrin parce que effectivement vous allez vous en mettre partout vous allez avoir trop de poudre sur le pinceau et c'est là que vous allez abîmer votre temps alors très sincèrement d'habitude moi je m'en je m'en fous parce que comme je n'ai pas le temps de fait et que là j'avais envie de de sortir ma bébé crème je me dis bon alors j'ai peut-être un peu trop monté donc du coup hop je l'estompe je vais prendre le clair de tout à l'heure pour comment dire estomper le haut de la paupière parce que c'est un peu trop net je trouve ça pas joli voilà alors cette palette c'est pas les c'est vraiment pas une récente de make-up de à l'oeuvre révolution et c'est pas forcément ma pref je la trouve jolie mais c'est pas ma préférée je sais pas ce que vous en pensez mais elle est mignonnette voilà c'est une jolie palette des jolies teintes voilà mais je sais pas je sais pas c'est pas ma préférée en deuxième teinte donc il y a beaucoup beaucoup d'irisés dans les tons violins donc c'est ce que j'aurais voulu utiliser le plus j'aurais dû sortir une deuxième palette excusez-moi j'ai les poils de tirel qui volette partout il est en plein de mu et il y a des poils partout dans la maison c'est une catastrophe je pense prendre le out of space celui-là dans le creux oh c'est très joli alors par contre c'est vrai que c'est je pense aléatoire comme c'est une c'est des couleurs un petit peu marbrées un peu façon rillette comme dirait Danisha mais au de la jolie rillette à ce niveau-là voilà j'aimerais savoir ce qui vous serait vous intéresserait comme vidéo parce que là j'ai deux vidéos prévues que je vais tourner après dans la foulée qui vont être des pas vraiment anti-haul et wishlist parce que je pense que c'est déjà vu et revu et re-revu ça serait plus un peu dans la midée mais voilà un peu différent est-ce que vous serez intéressé par d'autres quels contenus en fait en dehors des tutos make-up que j'essaie de faire au moins une fois par semaine j'ai fait beaucoup de tags ces derniers temps donc il y en avait il y en a un dernier enfin qui me tente que je pense que je vais tourner mais même si je ne vous le diffuse pas tout de suite c'est sans questions sur moi quelque chose comme ça ouais je pense que celui-là il me plaît bien je trouve ça rigolo en fait on va estomper un petit peu qu'est-ce qui vous plairait ouais j'aimerais bien savoir parce que du coup en ce moment je me demande je me pose plein plein de questions est-ce que ce que je propose vos intérêts parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues alors je me dis peut-être que c'était l'heure de publication le jour de publication voilà donc je me posais pas mal de questions je vais utiliser ce petit rose j'ai envie de le tester parce que je le trouve joli bon par contre voilà c'est poudreux je vais le mettre sur la paupière mon webin très joli hein bon après c'est vrai que comme c'est poudreux il faut quand même mélanger les fards entre eux on sait pas trop ce que ça va donner à chaque fois vous voyez c'est très joli je trouve pour les filles qui font déjà qui ont déjà des chaînes youtube et qui ont des fonds vous me conseillez quel site pour les fonds je sais qu'il y en a sur Ali sur Ali Express j'en ai vu mais j'ai peur que ça soit pas de la qualité en fait puis je veux pas un fond vert parce que de ce que j'ai vu en make-up les fonds verts ça me plaisait pas du tout je trouvais ça pas du tout du tout du tout joli et je voudrais avoir votre avis sur ça du coup juste histoire d'avoir une petite idée mais moi voilà je suis pas emballée par l'idée d'un fond vert je veux de la paillette voilà voilà ce que ça donne avec le fard alors je vous ai pas donné son nom c'est Astérisme celui ce petit rose qui est juste trop trop joli vous voyez ce que ça donne voilà je pense que je vais aller dans la précision avec mon fard pour le coin interne mon highlight je pense que je vais pas utiliser cet highlight de la palette je vais utiliser autre chose excusez-moi j'ai le ah voilà je vais utiliser le mon highlighter de Makeup Revolution celui-ci donc c'est le Strobe Highlighter Magnitude donc il était il est magnifique je vais l'utiliser en mon coin interne il est très poudreux mais bon c'est pas c'est pas très grave en fait pour le dessous d'oeil je vais utiliser le Androméa donc c'était le premier fard que j'ai utilisé alors je vais prendre un petit pinceau un peu plat comme ça je vais le on va dire le blender avec la teinte un petit peu plus foncée que j'avais mis donc scintillante c'était le Out of Space donc il faut vraiment que j'investisse dans les pinceaux Zoéva parce que j'avais vraiment envie testé j'ai déjà fait une grosse commande chez Sephora donc les pinceaux vont patienter un petit peu autant vous dire donc et en bas juste là je vais mettre pour mettre un peu de mire je vais mettre le rose je le trouve trop joli on voit pas je sais que normalement on a du foncé mais j'avais envie je le trouve tellement joli je vous montre c'est pas très grave c'était vraiment une histoire d'accentuer le coin en foncé mat j'ai pas de noir mais j'ai enfin c'est un noir à paillettes c'est le fair fair away et je vais essayer de voir si c'est juste un mat avec des paillettes qui tombent ou un mat un vrai mat pailleté on va voir ouais c'est de la paillettes on la voit pas donc c'est de l'arnaque et voilà donc je vais peut-être en mettre un peu dans le coin externe en bas voilà pour relier le deux oh ça c'est fait on va alors je vais un petit peu remettre d'highlight là autant vous dire qu'il faut faire attention parce que il est pigmenté je pense que j'ai un petit peu abusé sur l'highlight enfin vous voyez voilà comme ça mais je peux vous assurer que dans le miroir ça fait légèrement abusé mais c'est pas grave mais c'est pas grave je vais vous donner voilà bon l'highlight est mis je vais utiliser mon tatoo liner en fait depuis que je l'ai acheté je n'utilise que ce crayon parce que c'est vraiment l'un des crayons que j'ai acheté et que je préfère et j'en ai plein autant dire que j'ai plein plein de crayons noirs celui-là c'est le mieux parce qu'il coule pas j'ai il me gratte pas l'oeil mais c'est surtout que je peux avoir l'oeil qui pleure et je ne perds pas mon trait de crayon noir il reste toute la journée vraiment il tient toute la journée donc hop je vais essayer de mettre en muqueuse supérieur et inférieur en même temps comme je fais d'habitude voilà et ça fait la différence là c'est fait en haut et là c'est pas fait vous voyez comme quoi c'est vraiment important de le faire alors je sais que normalement en bas ça aurait tendance à rapétisser l'oeil mais moi j'aime bien ah je me suis fait un grain de beauté sous l'oeil je pense que vous voyez bon c'est pas très grave parce qu'il n'est pas énorme mon bouton de tâche le crayon noir c'est fait et alors j'ai retrouvé dans mes affaires mon liner feutre donc depuis 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 samedi dernier je crois ou d'avant je sais plus j'essaye de faire tous les jours un trait de liner donc avec le NYX que je me suis acheté bah j'ai NYX pour le coup et donc là j'ai essayé avec le feutre je me dis pour voir je vous ai détesté je sais qu'il est toujours bon donc avec le liner pinceau ça fonctionne bien j'y arrive plutôt bien et je voudrais essayer avec ça parce que j'essaie de moins d'affaires autant essayer de l'utiliser alors je vais pas le mettre en caméra parce que déjà hors caméra ça me met la pression et il est pas toujours terrible et on se dit après une fois que j'ai passé enfin j'ai posé mon liner à tout de suite alors je reviens j'ai mis mon trait de liner bon j'ai un peu galéré je vais vous montrer ce que j'ai utilisé du coup le feutre avec le feutre ça marchait mais je pense que si j'avais pas une matière en dessous ça serait passé mais ça faisait des petits plis enfin ça faisait un trait sec c'était une catastrophe et du coup j'ai complété avec mon un eyeliner comme ça de chez Yves Rocher oui j'ai pas utilisé le NYX parce que je ne trouve pas voilà donc voilà en ce moment je perds tout je range tout trop bien et du coup je ne retrouve rien donc autant dire que c'est une catastrophe j'avais envie ça faisait longtemps je ne m'étais pas servie de cette petite palette pour les sourcils donc il y a un petit miroir il y a un petit pinceau et une petite pince à épiler dans le petit kit il y a un fard crème et trois fards poudre donc on va retirer la petite pince à épiler déjà je vais coiffer mes sourcils alors vous voyez que je n'ai pas non plus à remplir de fou surtout c'est la tête en fait qui est un petit peu on va dire clairsemé par rapport au milieu et à la queue de mon sourcil en général je retravaille surtout la tête donc je vais prendre la petite pâte le fard crème et je vais remplir ma tête de sourcil donc alors je suis pas sûre que ce soit la meilleure technique surtout pour les sourcils voilà moi je comble les traits enfin là où il y a il n'y a pas assez de densité dans mon sourcil alors la couleur n'est pas forcément la meilleure j'ai l'impression trop marron chaud mais je vais passer par dessus de toute façon un fard poudre qui va être un peu plus en mettant je vais la rebrosser vous voyez que la couleur n'est pas spécialement adaptée mais j'ai pris cette teinte là alors c'est vrai qu'elle fait un peu brun gris marron gris alors je suis pas sûre que ce soit la bonne teinte non plus mais ça passe vous voyez alors des fois je les rebrosse bien parce que ça fait le petit fard crème je trouve que ça fait des petits paquets dans mes sourcils et il y en a un qui est plus plus clairsemé que l'autre et du coup avec la tête du sourcil de mon sourcil gauche je suis obligée de la travailler un petit peu plus que l'autre voilà on va dire que c'est bon le mascara je vous avais pas dit lequel c'était c'est le prescription lab donc c'est le soin et volume alors je suis désolée c'est vrai que j'ai l'impression que la lumière évolue depuis tout à l'heure mais c'est vrai que ça se couvre derrière mon dos j'ai ma fenêtre de salon et malgré ma lumière ma pseudo-rinite devant je vois bien que ça change que ça bouge je vais remettre mes lunettes voilà donc bon et le trait de liner qui est un peu catastrophique je vais vous montrer voilà il y a un qui est moyen et l'autre est plus que moyen et vraiment pas terrible celui-là d'habitude c'est celui que j'arrive le mieux je trouve que j'aime le moins beau mais là il y a un petit trait mais bon je vais rester comme ça c'est pas grave il y a les lunettes qui cachent donc j'ai envie de dire heureusement je vais vous dézoomer un peu parce que voilà c'est c'est vraiment une gamme de rouge à lèvres que j'aime bien de chez Maybelline donc j'en ai pas 36 000 de Maybelline mais je l'aime beaucoup voilà ça c'est fait alors je sais pas ce que vous pensez de ce petit look déjà je tenais à faire une petite parenthèse je suis coiffée donc ça mérite un petit pouce en vert rien que pour ça juste l'effort de coiffure ce qui est très rare d'habitude c'est un petit chignon en mode à l'arrache enfin plutôt décoiffé coiffé ce que vous voulez là j'ai fait un effort rien que pour ça ça mérite un petit like après si vous aimez pas la vidéo c'est une chose mais ça mérite juste ça déjà juste pour ça pour l'effort sur ce bon bah je pense que c'est fini je sais pas ce que ça va donner sur la vidéo au niveau de la lumière en tout cas sur mon retour écran la lumière est correcte on verra au montage en tout cas si c'est pas terrible je suis désolée je j'essaye de me caler de faire des le mieux que possible voilà merci aux nouveaux abonnés je vous fais plein de bisous je vous je suis très 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 contente de vous accueillir sur ma chaîne j'espère que le contenu des vidéos vont vous plaire si vous avez des idées de vidéos bah n'hésitez pas même si vous ne connaissez pas beaucoup je serais ravie de d'entendre enfin de lire vos propositions si vous avez envie de m'aider pour m'améliorer en plus que des conseils il n'y a pas de soucis tant que c'est constructif moi je valide vous pouvez aller cliquer sur ma petite sur une petite publicité qui va de mon utip vous avez le lien qui va être en barre d'infos et voilà en tout cas c'est très gentil pour ceux qui le font ça me fait toujours plaisir un petit like un petit commentaire et un petit clic sur mon utip aussi parce que ça permet de me faire une petite cagnotte pour pouvoir acheter du matériel voilà en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt bye bye